On continue toujours avec les news, pas people, mais les news, métiers du jour, conseillers d'orientation, mission, qualité, formation et salaire. Tons Méringué qui dit, SOS Fatimo, Jibinjai a un problème avec le live depuis jeudi, il le regarde mais il ne peut pas participer. Un coucou à Jibinjai, sorry for you Jibinjai, mais on est là pour toi, il n'y a pas de tout cœur avec toi. Jami Sikidi, j'adore Beyoncé, nice, ok d'accord, Binette Goudjabi, coucou à toi, Hassan Daou et puis Ongla Anna. Tons qu'il essaie de mettre son Facebook à jour pour savoir qu'est-ce qui ne va pas, peut-être qu'il a un problème de portable Jibinjai. Alors il y a un magnéto, il a acheté un Motorola, hello motor, métier du jour Joyce. Oui, il y a un magnéto, alors si... Action, réaction. Action, réaction. Un, deux, trois, portrait. Pas le portrait, métier du jour mon grand, Daouda n'est pas là, on le sent. Métier par jour. Voilà. C'est parti, il y a un magnéto. Magnéto. Le conseiller d'orientation psychologue travaille dans un établissement scolaire ou un CIO. Il intervient auprès des jeunes, mais aussi des adultes, pour les informer et les guider dans leur choix de carrière. Même s'il y a peu de conseillers d'orientation en exercice, leur rôle est primordial. Il exerce en général sur deux ou trois établissements. Pour cette raison, les postes proposés par le ministère de l'Éducation nationale sont peu nombreux. Et les départs à la retraite ne sont pas tous remplacés. Par ailleurs, les dispositifs d'aide aux élèves sont en constant remaniement. Il est donc possible que les postes de conseillers d'orientation soient repensés dans les années à venir. Mission, formation nécessaire, rémunération de cette profession, devenez conseillers d'orientation. Moi, je trouve que c'est un métier très humble. Moi aussi, en tout cas, conseiller des gens pour leur futur, conseiller des gens pour pouvoir les diriger, les aider un peu dans le... Enfin, un accompagnement pour le futur, c'est une très bonne chose. Surtout quand on est jeune, on a vraiment besoin d'accompagnement. Tout à fait. Parce qu'on ne sait pas toujours... On a envie de faire quelque chose, mais on ne sait pas quelle est la méthodologie à adopter pour y arriver. Et ces personnes-là sont là, effectivement, pour les accompagner dans cette démarche-là. Généralement, les conseillers d'orientation officient dans les établissements scolaires. Mais il n'y a pas que les étudiants ou les élèves que les conseillers accompagnent, mais aussi des adultes qui ne savent pas, qui veulent peut-être se... Enfin, comment on dit ça ? Qui faisaient un métier avant et qui veulent se... faire un autre métier. Oui. Comment on dit ça ? J'ai oublié le terme. Bref, je suis mécanicien aujourd'hui. Demain, je vais être médecin. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Comment est-ce que je m'oriente ? Voilà. Des conseillers d'orientation aident aussi les adultes. Alors, au sein d'un établissement scolaire, c'est-à-dire qu'un collège ou un lycée, ceux-là, ils animent les ateliers en groupe, c'est-à-dire en particulier dans les salles de classe, pour que les gens échangent entre eux. Parce qu'il y a des élèves aussi qui pensent avoir envie de faire quelque chose, mais quand ils découvrent qu'il y a un autre métier qui existe, il y a une autre formation qui est possible, directement ils changent d'opinion et ils excellent dans d'autres métiers, en fait. Rencontrer, ils font des conseillers d'orientation, ils font aussi des rencontres en consultation, et les élèves et les parents. Parce que tu as des parents qui disent, mon fils doit être avocat, alors que le petit, il a besoin d'être médecin peut-être. Effectivement. Tu vois un peu, l'enfant, il a besoin d'être, je ne sais pas, il a envie d'être mécanicien. S'il excelle en mécanique, tant mieux pour lui, mais le parent dit, non, moi j'étais avocat, mon fils doit être avocat et tout. Avocat, effectivement. Donc, les conseillers d'orientation, ils recrutent aussi les parents, t'as-dire qu'ils font des réunions avec les parents des élèves pour leur expliquer qu'ils doivent faire venir vivre leurs rêves sur leurs enfants, laisser leurs enfants vivre leurs propres rêves et essayer de trouver les mots pour faire comprendre aux parents que, voilà, l'enfant, lui, il veut faire ça et non ça. Donc, ils montrent des projets pédagogiques, c'est-à-dire qu'un tel veut faire peut-être science, il lui explique que, voilà, pour faire science, tu vas passer par là, est-ce que tu vas faire 7 ans d'études, tu dois faire ci, tu dois faire ça, est-ce que tu es prêt, est-ce que tu as le moral pour ça et tout. Il t'accompagne dans ce sens-là. Propose des consultations individuelles parce qu'il y a des élèves qui n'ont pas toujours des problèmes d'école, mais qui ont des problèmes personnels, c'est un peu quand même psychologue au sein des établissements en fait. Donc, en plus d'aider dans la direction pour savoir qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, c'est aussi celui-là qui accompagne psychologiquement les élèves, celui qui accompagne psychologiquement même les adultes, les parents d'élèves qui ont des problèmes avec leurs enfants. Ils viennent voir les conseillers d'orientation dans les écoles pour dire, écoutez, mon fils, il a tel problème, il ne veut rien faire, machin chouette, quand vous êtes en permanence avec lui, qu'est-ce que vous pouvez me dire, est-ce que vous pouvez comprendre, est-ce que quel est le conseil que vous pouvez me donner. Donc, ce n'est pas que sur le plan scolaire que le conseiller d'orientation officine. Je suis conseiller d'orientation, il faut être un psychologue, comme je le disais, bien entendu. Avoir une très bonne connaissance de formation et cursus scolaire, c'est-à-dire qu'il faut connaître l'organisation, l'éducation nationale, il faut connaître exactement comment ça se passe, ainsi que du marché du travail en général. Donc, il faut pouvoir orienter les enfants sur des boulots qui auront des débouchés demain. Il ne faut pas orienter un enfant sur un travail, un métier qui n'a pas de débouchés, donc il faut maîtriser aussi le monde du travail. Très bien. Il doit avant tout avoir des qualités humaines. Parce que quand on dirigeait quelqu'un pour sa vie, c'est prendre sa vie en main, c'est avoir sa vie en main. Donc, il faut être quelqu'un de très humain, savoir s'adresser à des enfants ou à des adolescents et les mettre en confiance, les aider à prendre les meilleures décisions en fonction de leur profil. Il les aide à se construire. Il y a un âge parfois difficile et alors ils doivent faire des choix décisifs dans leur vie. Pour cela, ils doivent avoir le sens de l'écoute et un esprit d'ouverture. Donc, le conseiller d'orientation doit être vraiment un femme psychologue. Bon, le conseiller d'orientation, généralement, comme salaire, c'est un peu comme les professeurs. Les professeurs dans les écoles privées, généralement, c'est 300 000 francs de salaire. Maintenant, tu as aussi des conseillers d'orientation, comme je le disais, dans des ONG. Tu as des conseillers d'orientation dans des ministères. Parce que c'est tout le monde qui a besoin de ce sujet. À tout moment de la vie, on a besoin d'être écouté, d'être orienté, quel que soit son âge, quel que soit son statut. Mais en dépendant de ces différentes structures, il peut gagner plus. Dans une ONG, peut-être, ça peut être un million de francs CFA. Une grande ONG, vraiment, ça dépend des différentes filières. La formation peut être conseillée d'orientation psychologue sans refuter sur concours. D'accord. C'est sur concours. Ce dernier est ouvert aux détenteurs d'une licence de psychologie au minimum. Dans les faits, la majorité des candidats ont un master professionnel. Quelques centres préparent un concours. Et maintenant, quand tu as un master professionnel et une licence en psychologie, pas moins, tu peux participer au concours. Et rien ne dit que tu vas forcément être admis au concours parce que même dans cette sélection-là, c'est encore plus dur. Donc, ce n'est pas n'importe qui qui peut devenir conseillère d'orientation. Donc, vraiment, si tu as une attitude, si tu es quelqu'un d'humain, un femme psychologue, quelqu'un qui est patient, qui est à l'écoute, qui oeuvre dans le social et qui a fait des études en psychologie, tu peux prétendre être conseillère d'orientation. C'est un super beau métier, comme tu le disais au début, parce que vraiment, on accompagne des gens dans leur carrière, dans leur vie en général. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Joyce, pour ce métier du jour. Qu'est-ce que tu en penses, Géla ? Tout simplement que j'apprécie ce métier parce que quand j'étais à l'université, j'ai eu à avoir un... Petite anecdote, ma mère a été conseillère d'orientation. Ah oui ! Voilà, j'ai eu à rencontrer une conseillère et puis elle m'a beaucoup aidée parce que ce n'était pas facile, vraiment. Elle m'a beaucoup aidée. Et ce n'est pas seulement dans le milieu scolaire, mais aussi dans le milieu psychologique. Dans la vie. Voilà, dans la vie, la famille et tout. Donc, quand tu as des problèmes, tu viens, tu parles avec elle et te conseille et tout. Vraiment, c'est formidable. Si toutes les écoles pouvaient avoir ça, vraiment, ça nous éviterait de... Beaucoup de travail. Voilà, ça c'est sûr. Ah ben justement, tu as eu à faire des études de quoi ? Marketing, communication. Marketing, communication, oui. Très bien. Comme quoi, c'est dans tous les secteurs, comme l'a dit. Oui, oui. Joyce, ongla Anna qui dit, s'il y avait eu des conseillers dans toutes les écoles, vraiment, c'est qu'il y aurait eu moins de pertes de génie, trop de confusion dans la tête de jeunes, entre ce que tu peux, ce que tu veux, ce pour quoi tu es douée. Oui, effectivement, c'est pertinent. On fait un petit coucou à Mohamed Diop qui fait une dédicace à Nené Dadichou et à Oumu Cantome sur le Facebook Live de King FM. Merci beaucoup Joyce pour ce métier du jour. Alors, le sport, c'est tout à l'heure. En attendant, on remet quand même le signe là.